Voici un site de production typique. Les instruments de mesure sont étalonnés à un intervalle, fixés le plus souvent au même moment que les activités de maintenance planifiées au cours d'un arrêt technique. Sans aucun doute, c'est pratique. Mais cela a-t-il vraiment un sens d'un point de vue métrologique et économique ? Notre expérience montre que seuls 20% des instruments ont un intervalle d'étalonnage optimal. 67% des intervalles d'étalonnage peuvent être augmentés de manière significative, ce qui offre un potentiel d'économie substantielle. Dans le même temps, pour environ 13% des instruments, une diminution de l'intervalle est suggérée pour gérer les risques. Imaginez que vous puissiez connaître l'intervalle d'étalonnage optimal pour chaque instrument. Vous n'auriez à programmer des étalonnages que lorsque cela est nécessaire. Cela réduirait vos coûts d'étalonnage et vous aiderait dans le même temps à améliorer la gestion des risques. C'est plus facile que vous ne le pensez. Appuyez-vous sur les données plutôt que sur les habitudes. Nos méthodes innovantes calculent la prochaine date d'étalonnage optimale en fonction du résultat de l'étalonnage, du type d'instrument, de sa criticité et de l'erreur maximale autorisée pour l'instrument. Les intervalles calculés ne peuvent pas toujours être strictement appliqués. C'est pourquoi un de nos experts vous conseille pour s'assurer qu'aucun intervalle mis en place ne pourrait dégrader la fiabilité de votre process ou créer des dépenses inutiles. Bien entendu, il vous appartient de décider dans quelles mesures et si vous souhaitez modifier vos intervalles. Certains des critères qui ont une incidence sur les intervalles d'étalonnage peuvent changer avec le temps. Cela peut être dû, par exemple, au vieillissement des instruments ou à l'évolution des conditions de fonctionnement. L'optimisation des intervalles d'étalonnage n'est donc pas une activité ponctuelle. Les calculs sont effectués après chaque étalonnage. Pour répondre aux besoins des industries réglementées, nous avons une approche alternative qui vous permet de bénéficier de l'optimisation des intervalles d'étalonnage sans surcharger votre gestion documentaire. L'optimisation des intervalles d'étalonnage associe calculs et conseils, vous permettant de réduire les coûts en allongeant les intervalles d'étalonnage lorsque cela est possible et d'améliorer la maîtrise des risques en réduisant les intervalles d'étalonnage lorsque cela est nécessaire. Elle vous aide à gagner en efficacité opérationnelle et à atteindre vos objectifs en matière de budget de maintenance. En même temps, elle réduit le risque de non-conformité car chaque instrument est étalonné avec un intervalle optimal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada